C'est une réalité irréfutable. La popularité de la Chine en Afrique est croissante et ça avait une croissance exponentielle. Parce que quoi ? Parce que les nouvelles générations africaines, des peuples africains, se rendent compte qu'en matière de coopération, les objectifs sont différents. La Chine vient avec un esprit de coopération nouveau, une coopération respectueuse du partenaire, une coopération fondée sur le développement et non sur les discours ou des calculs d'exploitation. Or, c'est ce que l'Afrique veut. La Chine respecte, vient coopérer avec vous dans le domaine du développement, même dans le domaine politique. Mais la Chine n'impose pas les orientations. Ce qui veut dire que le souci du peuple africain de se sentir libre, libre de toute décision, prouve réponse dans la coopération chinoise. La Chine ne vient pas imposer, la Chine vient collaborer et respecter le partenaire, aider à développer. Il revient donc aux États africains d'exploiter cette opportunité que la coopération chinoise nous offre. Ne pas seulement rester à bénéficier des aides au développement que la Chine vient de nous donner, mais de chercher également à coopérer avec la Chine dans le domaine surtout du transfert de technologies. Je pense ici que le Cameroun est en train de bénéficier de la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale, qui est un véritable joyau infrastructurel, un joyau qui permettra d'entrer dans la modernité avec l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce que les gens veulent, venir aider de manière concrète à promouvoir et construire les œuvres du développement. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit pouvoir faire que la Chine nous aide à connaître comment on fait ces choses merveilleuses que la Chine fait, c'est-à-dire le transfert de technologies. Je voudrais très sincèrement saluer la coopération chinoise en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Et je dois dire qu'en matière de perspectives, après avoir salué cette coopération, il reste seulement que l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, qu'on continue maintenant dans le sens du vrai pour le transfert de technologies. Il faudrait qu'on apprenne aux Camerounais comment maintenir des joyaux que la Chine nous donne, comment fabriquer des choses élémentaires, aider l'Afrique à pêcher.